Bonjour, je n'ai pas habillé. Et vous là, le policier a dit de montrer vos papiers. Je dis les papiers du véhicule. Les papiers du véhicule. Les papiers sont avec vous. Comment ça avec nous? La dernière fois, je suis passé ici et puis vous avez pris les papiers. Et vous avez dit de venir vous voir au commissariat. Mais est-ce que tu es venu me voir? Tu es passé au commissariat? Ok, je suis venu et vous êtes sorti. Donc, si je comprends bien, tu circules sans papiers. Et puis, tu es en surcharge, trop de passagers, trop de bagages, même un train ne peut pas être tout cela. D'accord chef, si c'est ça, je vais diminuer. N'est-ce pas ? Descends. Moi? Pourquoi? Le chef dit qu'il y a une surcharge pour diminuer le poids. Pourquoi c'est moi? Si tu ne veux pas prendre la police, il faut descendre. Descends, il faut faire vite. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Eh, il est ici. Tu viens d'où comme ça? Qui? Moi? Tu vas avec notre ici? Non, moi je viens à Villas. Et tu vas où comme ça? Je vais au Waka. C'est bien, tu es arrivé. Waka est à 18 kilomètres. Dis-moi, tu viens faire part à Waka? Moi je viens, c'est celle-ci de travailler. Tu viens de travailler à Waka? Il n'y a plus de place. Tu n'as pas donné ce que le maire a dit? Qui? Son maire? Moi, mon maire. Le maire, le maire de la ville de Ouaradougou. Il dit qu'il n'y a plus de place à Ouaradougou. Et puis Ouaradougou n'est pas fait pour des gens comme vous. Il n'y a pas même de place au Waka comme ça? Il n'y a plus de place. Mais toi c'est dit qu'il n'y a pas de place. Les gens sont partis dans un voiture, tu n'as pas vu l'aile non? Oui mais bon, il y a très peu de place qui reste mais c'est déjà pris. Il n'y a plus de travail, il n'y a plus de place, il n'y a rien. C'est fini, terminé. Il n'y a plus de place au Waka. Et puis Sèvres là, c'est passé. Donc il y a plus de place pour Sèvres. Mais si tu te considères comme une chèvre, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de place pour toi. Il ne faut pas inciter moi. Il n'y a plus de place au Waka. 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 Oui, ça c'est normal. Attends ici, je vais l'appeler. C'est mieux si tu donnes le poulet. En même temps, je vais le remettre. Ne bouge pas. J'en ai pour une seconde. Tu veux que je joue pour toi mon bébé? Chalie, il faut que j'aille. Si mon copain nous voit. Non, moi je m'en fous de ton copain. C'est toi qui m'intéresse. Chalie, je vais te passer la tête. Tu n'as pas peur de tourner autour de ma copine. Oh, il faut laisser ça. C'est quoi de ma poutre? C'est l'éléphant de moi. Il faut laisser ça. On se reviendra. Il faut partir. C'est toi Ardo? C'est l'enfant de vieux maudits. Ne parle pas très fort de ce nom ici. Ici on m'appelle Charlie. Charlie? Oui? Moi c'est content de voir toi. D'où tu viens? Je viens d'arriver au village comme ça. Je suis amené trois poulets. Un poulet rôti? Ah non, ce n'est pas un poulet rôti. C'est un poulet vivant avec les CV. Qu'est-ce que je vais faire avec un poulet vivant? Toi aussi? Bon, calme-toi. Moi je connais un coin un peu tranquille. On va aller s'asseoir pour bavarder. Il n'y a pas de problème. Moi c'est content de voir toi. Fatou, j'espère qu'elles seront bien frappées. Bien sûr. Sarley, toi aussi. Si tu as frappé ça, ça va casser. Dis-moi, est-ce que le vieux n'a rien envoyé pour moi? Parce que ça ne va pas. Ardo, pourquoi toi-même c'est comme ça? Stop. Ici on ne m'appelle pas Ardo. Je m'appelle Charlie. D'accord. Sarley, toi aussi. Il faut demander des nouvelles à tes villages d'abord. Toi, tu es pressé pour demander quelle commission? Si on n'a pas envoyé les commissions. Tu as raison. Et les gens du village? Tout le monde, ça va. Grâce au Dieu. Et mes parents? Santé seulement. Ton papa m'a dit que ton coussin est venu pour marier une femme. Mais il ne t'a rien donné pour moi. Parce que ça ne va pas. C'est un waga ici ça. Bon. Toi son papa il a vendu le... Le boeuf. Donc... Quand il a vendu le boeuf là... Il a donné moins l'argent pour le donner toi. Mais il a dit que c'est pour aider toi pour faire l'école là. Tu comprends? Quelle étude? Et ils sont bien, ils ont dit bétail. C'est quoi aujourd'hui l'université? C'est une attestation de chômage. Ca c'est gros toavoucan pour moi. Au fait Thomas. Ou toi tu comptes dormir ce soir? Moi je ne fais dormir avec toi. Moi même que tu vois comme ça là. Je n'ai pas un chez moi, je te jure. Je jongle pour dormir à droite et à gauche. Tous les jours c'est comme ça. Mais aujourd'hui où? Toi tu comptes dormir où? A droite ou bien ou à gauche? Oui. Charlie, il faut que je te parle. Oui ma tante. Attends moi juste une seconde, j'arrive. Ah mon parent, comme il fait chaud dedans, c'est mieux que tu dormes dehors ici. Mon ami a accepté de nous loger mais pour cette nuit là seulement. C'est gentil. Oui, c'est gentil. Au village là, moi je suis dormi dehors seulement. C'est regarder les petites lignes. Les étoiles? C'est regarder ça et puis je suis dormi. Bon, je vais te laisser parler aux étoiles. Bonne nuit. Je n'ai pas dit que ça va parler aux étoiles. Bonne nuit. Laisse-moi. Eh ma biche, pourquoi tu as une mine pareille? Charlie, pourquoi tu m'as appelé tant tu devant ce type là? Non. Calme-toi, tu sais bien que je n'aime pas exposer notre vie privée dehors. Mon lapin, tu sais très bien que je ne peux rien te refuser. Mais il ne faut pas que tu amènes des gens bizarres ici. Calme-toi, c'est un parent, il vient du village. Il dit qu'il cherche un boulot de gardien. Mais moi je ne peux pas le recommander à quelqu'un comme ça sans le tester. Je veux bien m'assurer s'il peut garder les yeux ouverts pendant toute la nuit. Attends Charlie, donc tu veux dire qu'on a un gardien cette nuit quoi? C'est ça même. Mais merci beaucoup. Je suis devenue mon repuissance. J'ai un gardien. Ma voisine Adjala, elle va mourir de jalousie. Ça, il n'y a même pas de micmac. Charlie, c'est qui? C'est les emmerdeurs. Je me suis pas grand. C'est comme ça. C'est la même chose que je fais. C'est vrai que c'est une fois la petite fois la petite fois, tu vois. Et toi aussi, j'ai une fois la petite fois la petite fois la petite fois. Je me suis bien dormi. Je n'ai jamais fait ça comme ça. Tu n'as même pas honte. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des hondes pour dormir? Pour un gardien, si. C'est qui le gardien, moi? Oui, c'est quoi le gardien? Moi-même. C'est ce que Charlie m'a dit. Non, petit là. C'est impoli. C'est bien ou il est même avec son gros l'oreille, je vais tirer ça. Il est parti à l'aube. Il avait un devoir très tôt à l'université. Et? A l'école? Mais lui, il n'a pas dit qu'il ne part plus à l'école. Ah bon? C'est vrai que ça fait trop longtemps qu'il part à l'université. C'est lui qui n'a pas de bourse. C'est lui qui n'a pas de diplôme. Et c'est lui qui ne cherche pas de travail. Vraiment, ça là, c'est bizarre, franchement. Le petit là. Mais comme tu es son tante, il faut lui donner le conseil. Attends, qui est sa tante? Moi sa tante-y? Jamais. Donc tu n'es pas son tante? Je suis sa petite copine. Toi, gros comme ça, tu es son petite copine? Je ne veux pas t'amuser avec moi. Regarde, il ne faut pas t'amuser avec moi. Dégage de chez moi. Fou le camp où j'appelle la police. Pardon? Moi, tonton! Fou le camp, allez, vas-y. Descends, allez, va-t'en, va-t'en. Où j'appelle la police? Ça ne va pas, je suis pas non. Moi, ma. Je ne peux pas t'amuser. Íl a acheté de jeunesse. Oh, je suis pas t'amuser avec moi. Ah, je suis pas t'amuser avec moi. Je ne peux pas t'amuser avec moi. Là c'amuser avec moi. Une droite de la police Il y a la police a été un défi. C'est pas t'amuser avec moi... Pardon? Il y a la police c'amuser avec moi dont tu veux pas t'amuser... Unité. Toi-même, c'est quoi même? L'homme se regarde les jolies ici et toi, c'est bien qu'unité. Si tu es là-haut, il faudrait te donner ça au CNTS. Où? Au CNTS, le Centre National de Transfusion Sanguine. Donner le sang? Pourquoi tu vas donner le sang? Pour sauver la vie de quelqu'un. Pour sauver la vie de quelqu'un? Je comprends maintenant. C'est pour donner le fil. Oui, c'est pour donner le fil. Si c'est ça, j'ai d'accord. Mais on dirait que le fil n'est pas malade. C'est pour donner le sang. Si tu veux. Tu vas acheter l'unité d'abord. L'argent, c'est combien? Pour mille francs ou deux mille francs. Et puis il y a pour cinq mille francs. Il n'y en a pas à cent francs là. Tiens, cinq cents, c'est le moins cher. Mais ça là... Qu'est-ce qu'on fait avec ça même? Tu mets dans ton téléphone là-haut. Et puis tu peux parler à quelqu'un. Bon, maintenant toi, tu vas accompagner moi. Ou c'est donner cent là. Tu as l'argent pour le taxi là? Le taxi là, c'est cher. Viens, nous, tu vas aller au pied. Oui, si c'est à pied, il faut aller tout seul. Il faut prendre ton unité là, tu vas donner moi l'argent. Oui, ça ne peut pas. Il faut donner moi l'argent là. Qu'est-ce que moi je vais faire avec ça? Il faut acheter un portable là. Tu vas mettre ça dedans? Petit, il ne faut pas excluquer moi comme ça. Bon, si tu veux, je vais me mettre dans mon portable. Et puis tu vas appeler. Il faut faire comme ça. Vraiment? Moi-même, si tu crois que c'est ça, tu vas me mettre dans un téléphone. Toi-même, tu n'es pas comme ça en fait. Il ne faut pas inciter moi. Tu vas appeler Guy? Moi, je vais appeler Ardo. Lui, on appeler lui Sarli. Sarli? Sarli, voilà. Et c'est quoi son numéro? Quoi? Son numéro de portable là. Mais il faut appeler lui, tu vas demander. Comment tu veux que je l'appelle si je n'ai pas son numéro? Moi, ce n'est pas à donner toi une idée, non. Toi, tu n'as qu'à s'appeler lui avec ça. Tu es bête ou bien tu fais semblant? Il ne faut pas inciter moi. Si tu as inciter moi bête, moi je serai cassé de ton tête. Tu comprends? Je ne peux pas. Tu n'as pas appelé? Je ne peux pas. Donne-moi. Toi, c'est escro. Je t'ai appelé hier nuit, est-ce que tu as décroché? Hier nuit? Ah oui, c'est vrai, c'est ce matin que j'ai vu ton appel manquer. J'ai un parent qui a débarqué du village. Il cherche du travail. Dis-moi Charlie, ça fait combien de temps qu'on sort ensemble? Ça, ça fait longtemps. Ça vaut deux semaines comme ça. Quelles deux semaines? La première fois qu'on a couché ensemble, c'était la Saint Valentin? Ça fait presque six mois. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Six mois même, c'est ce que je voulais dire. Oui, je me rappelle très bien. C'est pas le jour que ton pointer t'a lâché. Heureusement que j'étais là. Heureusement que tu étais là. Et maintenant, je suis enceinte. Ah bon? Ça c'est bien, tu es enceinte. Mais de qui? Tu te fous de moi? Non, je ne me fous pas de toi. Bon, excuse-moi si je t'ai blessé. Je sais que tu sais très bien qui est l'auteur de ta grossesse. Oui, je connais l'auteur de ma grossesse. Je comprends. De toute manière, ça c'est ta vie privée. Je vais te tuer Charlie. Pourquoi tu vas me tuer? Parce que c'est toi qui m'as mise enceinte. Tu es sûre? Je sors avec toi et personne d'autre. Ok? C'est possible. Mais rappelle-toi très bien. Le jour de la Saint-Valentine. Qu'est-ce qui prouve que tu n'étais pas déjà enceinte de l'autre là? Ton pointer? C'est pas possible. Avec lui, je me protégeais systématiquement. Ah bon? Donc c'est moi que tu n'aimes pas. Pourquoi tu ne te protèges pas avec moi? Voilà le résultat. Ca c'est de ta faute. Notre faute? Je te rappelle que c'est toi qui a refusé d'utiliser la capote. Ah ça c'est avec toi seulement. Sinon moi je me protège systématiquement. Donc tu veux dire que tu as d'autres copines? Non, c'est pas ça. C'est bien avant que je te connaisse. De toute façon ça ne change rien à ton problème. Notre problème? Comment on va faire maintenant? Ça là c'est pas mieux d'avorter. Quoi? Ca c'est un adam à deux comme ça? Non. Toi même je suis chercher toi partout Matel. C'est par au hasard que moi j'ai suivi toi ici. Mais fallait me biper. Attends. C'est vrai même. Je suis payé une idée là. Mais il n'y a pas de téléphone. Où jeter cette carte là? Ca ne sert plus à rien. Moi je me s'appelle Oumar. Oumar. C'est moi même. Et puis moi on a venu des mêmes villages. Moi c'est Jo. Ici c'est mon business. Mais Jo, toi c'est venu de où même? Mon village c'est Ouaga 2000. N'importe quoi. Depuis quand Ouaga 2000 est le village de quelqu'un? Si c'est la vérité. Ouaga 2000 c'était mon village. Tu n'as jamais entendu parler de Kossiam? Mais aujourd'hui Omar... C'est devenu la présidence. Sauf que toi tu n'es pas devenu le président quoi. C'est devenu la présence. C'est devenu la présence. C'est devenu la présence. Il faut qu'il te tue ma charrette. C'est à toi que je parle. Dégage-toi! Tu te connais moi? Je ne veux même pas te connaitre, tu tues ma charrette. Tu te tues ma charrette? C'est à toi que je parle. Dégage-toi! Tu as fou non? M'asseoir, casser ton tête. Mon frère, il n'y a pas une histoire. Quitte sur ma charrette, j'ai du travail. Dégage-toi! Voilà notre bureau de coeur. Bonjour, Charlie. Quelle news? Tout va bien grâce à Dieu. Et chez toi? Tu sais bien que moi, je n'ai pas de chez moi. Mais pourquoi tu m'as fait appeler Chouchou comme ça? Charlie, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Mina a tenté de se suicider à cause de toi. Arrête de dire des bêtises. Moi, je n'ai rien fait à Mina. Sa copine Naga est passée ici. Que Mina a tenté de se suicider à cause de toi. On a appris la nouvelle et dès qu'on a pu, on est venu. Elle va mieux. Mais le docteur a dit qu'il faut trouver du sang. Mais ici, on est à l'hôpital, vous n'avez pas du sang. Mina a un groupe sanguin assez rare. B négatif. Tiens, ça, ça existe? Ta, c'est ton ami et puis toi, c'est quoi n'est pas ça? C'est toi Charlie? Oui, c'est moi Charlie. Je t'en laisse une lettre. Laisse tomber ça d'abord. On n'a qu'à s'occuper des choses plus sérieuses. Elle a besoin du sang. D'accord. Voilà. C'est l'ordonnance. Moi, je ne comprends plus. Est-ce qu'on vend du sang à la pharmacie? Si vous trouvez un donneur de sang, vous allez au centre de transfusion avec ça. Mais faites vite! Mais, et les bébés? Quel bébé? La grossesse. On ne parle pas de ça d'abord. Le plus urgent, c'est le sang. Sinon, elle est perdue et avec l'enfant en plus. Dépêchez-vous, le temps presse. Bonjour madame. Bonjour et bienvenue au centre de transfusion sanguine. Vous venez pour un don de sang? Je ne suis pas venu pour un don. Je suis venu pour un retrait. On n'est pas à la caisse populaire ici. Une photo n'est pas pire, pardon. Je vois, vous avez besoin d'une poche de sang du groupe B négatif. Mais c'est écrit là. Dites-moi si je me trompe, vous êtes de mauvaise humeur? C'est pas ça. Lui-même, c'est de mauvais caractère. Il en est comme ça. Hey Ouma, moi je ne suis pas venu ici pour parler de mon humeur. Je suis venu ici parce que j'ai besoin d'une poche de sang. C'est tout. Bien, nous sommes là pour ça. Lequel de vous doit être du groupe sanguin B négatif? Moi, je ne connais pas mon groupe. Si c'est lui, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas grave. On va vous prélever à chacun une poche de sang et l'analyse nous dira de quel groupe sanguin vous êtes l'un et l'autre. Comme ça, vous saurez. En tout cas, aujourd'hui, moi je ne peux pas donner. Et votre amie? Viens nous sur la partie. Non, explique-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Non. Calme-toi Ouma. Il y a quoi comme problème? Explique-moi. Moi, je n'ai pas si protéger. On n'a qu'à piquer moi. Non mais Ouma, il faut bien compter pour enlever les sangs. Sinon, comment ils vont faire? Tu m'es faite honte. Un grand gaillard comme toi, tu as peur d'une petite sereine comme ça. Tiens... Hé, moi je n'en ai pas d'accord qu'on n'a qu'à piquer moi. Mais Ouma, arrête de faire l'enfant. À ton âge, Mina a besoin de sang. C'est des choses sérieuses. Toi, il ne faut qu'à partir donner son sang là. C'est pour ça que moi, il n'aime pas les villageois comme toi. C'est bon. Ça doit suffire comme ça. Faut arrêter comme ça. Encore un peu s'il vous plaît. Calmez-vous. Encore un peu? C'est moi et mon sang. Je suis vraiment fière de toi. Je ne sais pas comment te remercier. C'est naturel voyons. Quand j'ai compris que c'était du sang qu'il lui fallait, je n'ai pas hésité une seule seconde. C'est une question de vie là. On ne s'amuse pas avec des choses pareilles. Il y a un paix. Pas de poils. C'est où? C'est où? Parfait que je me suis sûre. Il c'est une petite boîte, un bon restaurant. Oui, voilà. Bon, c'est pas grave. Comme j'ai attendu quelqu'un ici, je vais attendre. Vous avez rendez-vous ici, dans mon restaurant? Oui, madame, je rendez-vous ici, dans ton restaurant, mais c'est pas avec toi. Faut partir maintenant. Faut laisser-moi tranquille, madame. Vous plaisantez, Koué? Il faut commander d'abord. Oh, je ne commande personne ici. C'est pas moi, propriétaire du restaurant, pour faire commander. Écoutez, madame, je ne sais pas d'où vous venez, mais ici, c'est un restaurant. Vous devez commander à boire et à manger obligatoirement. Madame, ici, c'est un restaurant, ok? Si le client, il vient ici, il faut respecter lui. Et quand il commande, il faut exécuter. Mais s'il veut patienter, là, faut patienter. C'est quoi? Je dis, j'ai attendu quelqu'un avant de commander. Ton problème, c'est quoi? C'est pas possible, là. Si vous voulez rester ici, vous commandez d'abord. Faut pas déranger moi, faut laisser-moi tranquille. Toi, tu es qui pour venir partout? Faut pas parler comme ça aux clients. Je t'ai dit, tu dois être gentil avec les clients. C'est ce que je dis tout de suite, là. Elle est pas du tout gentille. C'est pas comme ça, on accueille les clients, hein? Écoutez-moi bien, vous deux. Je suis ici chez moi. Je ne suis pas obligée d'être gentille. C'est quelle manière, ça? Fatou. Va à la cuisine, là. Je vais prendre commande de madame. Madame, je vous sers à manger. Je dis, Je vais attendre mon ami. Il va venir. Il fait musique. Il s'appelait Charlie. Quand il va venir, je vais demander comment. Mais Charlie, c'est mon ami. Les amis de mes amis, là, c'est mes amis. Pape Diop, tu oses faire la cour à une femme devant moi. Ou alors, Pape Diop, tu n'oses pas. Tu n'oses pas, là. C'est ton chose, ça, là. C'est mon femme, oui. Oh, tu as eu beaucoup de problèmes, hein? Non, en fait, la Fatou, elle est très gentille, là. Mais quand il voit une jolie femme à côté de moi, elle n'est pas tranquille, quoi. Ah, ça, c'est normal. Mais il faut dire lui, c'est pas la peine. Il va fâcher avec moi, hein. Des hommes comme toi, là, ça interresse pas moi. Hé, moi, je t'intéresse pas là, ça veut dire quoi. Oh, tu es intéressée pas moi, tu es intéressée pas moi. C'est quoi, monsieur? Moi, c'est venu ici pour attendre Charlie, mon ami. Je ne suis pas venu pour draguer. Oh. Oh, ça, c'est quel restaurant même? Qui a appelé moi ici? Ah, tu dis. On t'a vu à Auradji, un compo. Mais elle est vraiment impolie, la dame, là, de? C'est pas toi qui a dit que je ne suis pas gentille avec elle. C'est bien fait pour toi. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle a commandé? Mais rien. Comment ça, rien? Elle m'a dit de la laisser tranquille. Mais elle se croit où, celle-là? Je vais lui dire deux mots. Hé, serveur, faut donner deux bières, là. Il n'y a pas serveur ici, là. Hé, c'est moi, le patron. Oui, c'est son travail. Il faut donner deux bières. Un pic, là. On dit, s'il vous plaît. Je ne vais pas dire, s'il vous plaît. On se dit surtout bonjour. Hé, Charlie, moi, je ne t'avais même pas vu. C'est vrai que je ne suis pas gros, mais quand même. Et puis, pourquoi tu parles comme ça à une cliente? Depuis, je suis venu ici, là. Lui et puis son femme, là, il insultait moi comme ça. C'est fini et je ne venais plus ici. Mais qui a besoin de toi, ici? Oh, toi, là, tu parlais comme si on a bugé, toi, avec potasse, là. Pardon, hein. Hé, on se calme, là, on se calme. C'est quoi cette histoire? Je te présente mon ami, Pape Diop, sa femme Fatou. C'est ma productrice, là, comme ça, Lady Di, celle qui doit faire sortir mon album. Ok, nice to meet you. Les amis de mon ami, c'est mon ami. Madame, enchantée. Excuse-moi, messieurs. Bonne arrivée dans mon restaurant. Merci beaucoup. Toi, c'est gentil, pas comme ton femme, là. Vous avez dit deux bières, non? Oui, il faut donner nos deux bières. Ok, ça roule. Tu as décidé de garder la grossesse? Je ne sais pas encore. Ma copine, il va falloir te décider. Le temps passe. Rien ne presse. Il faut que j'en discute sérieusement avec Charlie. Mais tu m'avais dit qu'il ne voulait pas reconnaître sa paternité. Je n'en suis plus très sûre. Je crois qu'il a paniqué au début. Ah, Mina. Quand il recoulait avec toi, il ne savait pas que ça pouvait arriver. Quand on plante une graine, eh bien elle pousse. N'exagère pas s'il te plaît. C'est déjà compliqué comme ça. Tu l'aimes? Pourquoi cette question? Mais bien sûr que je l'aime. Sinon, je ne me serais pas donnée à lui si je n'étais pas amoureuse. Ah, qui sait? Ça peut arriver. Dans le mouvement... Je te rappelle que ça fait six mois que je sors avec lui. Et moi, je te rappelle que ça fait plus de deux ans que je sors avec un gourou polygame. Mais il n'est pas question d'amour entre lui et moi. Il me gère. Et moi, je le requinque. Ça s'arrête là. En tout cas, mon Charlie, je l'aime amourir. Il est beau, il est gentil et il a une belle... Une belle quoi? Eh ma copine! Il a une belle guitare. Toi, vraiment, tu ne vas jamais changer. Toi, tu es trop romantique. Les hommes n'aiment pas ça. Si je comprends bien, tu vas mettre mon album sur le marché alors. Voilà, c'est ça. Parce que s'il n'y a pas album sur le marché, c'est très difficile. J'ai une idée. On va faire un méga concert. Ce concert va permettre au public de connaître un peu, moi, ma musique. En même temps, on pourra avoir un peu de gombo pour financer l'album. Oh non, 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 non. Ça, ce n'est pas bon, Charlie. Tu sais, moi, je connais très bien le showbiz. C'est mon travail. Regarde, s'il n'y a pas album, il n'y a pas promotion. S'il n'y a pas promotion, il n'y a pas concert. Et s'il n'y a pas concert, il n'y a pas gombo. Donc, il faut obligatoirement, il faut faire le CD, le album. Ah, tu connais ton travail. Ah. Est-ce que tu pourras me donner un peu d'argent avant que je rentre en studio? Oh, Charlie, toi aussi. Tous les jours, c'est comme ça. Il faut travailler d'abord. Après, l'argent, ça va venir beaucoup. Ce n'est pas toi qui dois m'apprendre ça. Excuse-moi. Pour travailler là, il faut avoir de l'inspiration. Et pour avoir l'inspiration, il faut du pain liquide. C'est comme ça tous les grands artistes travaillent. Pain liquide? C'est quoi ça, pain liquide? Mais c'est la bière. Welling. Oui. J'arrive. Panamé, j'arrive. Je vous reconnais, vous êtes sur l'affiche là-bas, la grande affiche qui est jolie là. Est-ce que je peux faire une photo avec vous s'il vous plaît? D'accord, mon ami, on fait la photo avec la plus belle fille du monde. Je suis content aujourd'hui, je suis très content. Mon ami, pourquoi est-ce que tu es content comme ça? Il y a de quoi? Je viens de faire une photo avec la plus belle fille du monde. C'est faux. Mais voilà, regarde. Attends, plus belle fille du monde. Regarde, on te voit même de dos. Elle est partie où? Elle est partie, elle vient de partir. Elle est partie comme ça. Omar? Omar? Oui, ça va. Où est-ce que ça? Je ne pars pas quelque part. Je ne pars pas quelque part? Je ne pars pas quelque part? Je vais t'amener. Je vais t'amener. Je vais t'amener. Je vais saluer un ami. Il peut même te trouver du Tarawai. Bonjour mon frère. Je ne suis pas ton frère. Ah bon? Bonjour mon ami. Je ne suis ni ton ami ni ton frère. Que ce soit clair entre nous. C'est bon. Et à quoi? Tu es fâché contre moi non? Faut pas essayer, tu vas m'embrouiller ici. Donne-moi mon argent. Je t'ai dit de patienter. Les choses vont mal, toi-même tu sais. Quand je t'ai prêté l'argent, je t'avais prévenu. Si ça dépassait une semaine, les intérêts vont augmenter. Oui mais j'étais d'accord non? Mon frère ça trop dirait déjà? Tu as dit que je ne suis pas ton frère. Ça c'est une façon de parler. Quand c'est moi qui dis mon frère, c'est une façon de chanter. C'est ça? Faut pas changer le sujet là. Donne-moi mon argent. Donne-moi encore une petite semaine. Si tu vois que je n'ai pas encore payé, c'est parce que je ne paie pas. Tu m'y connais. Tu as vu le gars là? C'est Malabar là. Et lui travaille dans le recouvrement. Et tu connais sa spécialité? Il ferme la porte là. Et il reste entre le mauvais père et lui-là. Ca c'est entre aider. Tout ce qu'il a gagné là, il va coller ton tête avec. C'est le mur seulement qui va rester debout. Et tant pis si tu pleures, lui il s'en fout là. Tu pleures, tu cries, il n'entend pas. Il est sourmier. Hé, pape Diop! Viens, nous tu vas partir. Il est sourmier? Non, c'est moi tu viens flatter comme un bambin. Il est sourmier. Comment tu trouves? C'est joli ça. Tu vois, avec ça, ça va cartonner très fort. Donc tu ne regrettes pas d'avoir misé sur moi? Non, au contraire Charlie. Tu sais, on va devenir millionnaire avec ça. T'as mieux. Mais quand est-ce que je vais rentrer en studio? Bon. Pour le moment, j'ai un petit business. Une affaire à faire. Ok. Donc si ça marchait seulement, je vais payer dans le studio. Et mon avance? Il faut patienter. Quand tu vas commencer l'enregistrement dans le studio, je vais payer toi. Et puis toi vas signer le contrat. Hein? Moi, je ne peux pas patienter. Tu sais, ça va faire combien de temps maintenant? Moi, je travaille sur ton projet là. Hein? Je travaille dur. Je bosse comme un nan pour... Ah yes! Yes! Comme un nan! Ah oui, c'est bien! Mais de quoi tu parles? Si toi, tu me mettais sur ton album comme un nan, ça va marcher. Et les gens, ils vont savoir que c'est parce que toi, tu as bossé beaucoup pour sortir l'album. Pendant ce temps, moi, je travaille comme un nan et on ne me paye pas. Euh, si c'est ça, là, je travaillais, mais personne ne paye lui, hein. Et puis arrête de m'appeler ta poule, je ne suis pas ta poule, tu veux? Bon. Salut ma puce. Je vois. Quand Charlie, tu te montres gentil comme ça, là, c'est que tu as un problème. Mais, toi, tu as déjà vu quelqu'un à Ouaga ici qui n'a pas de problème? Alors, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je ne suis pas venu ici pour t'expliquer mes misères. J'avais envie de te voir, je suis venu, un point. Ah, vraiment? Ça me fait plaisir. Mais, Yoko, tu ne me fais pas rentrer aujourd'hui. Ah non, il fait chaud dedans, je préfère qu'on reste ici. Non, ce n'est pas ça. Moi, j'ai un truc confidentiel à te dire. Charlie! Ah oui? Quel truc confidentiel que tu peux avoir à midi? Attends, là. Et si c'est pour me dire que tu m'aimes, ce n'est pas nouveau ça. Il suffit qu'une de tes copines te vies et tu viens me chanter ça. Attends, là. Moi, je te dis que je t'aime et tu trouves que je chante? Mais Charlie, c'est un compliment. Tu rêves de devenir chanteur, non? Ah, fais très attention. Je ne rêve pas de devenir chanteur. Je le suis déjà. Tant que tu n'as pas fait sortir ton album, pour moi, tu restes une vedette à nerfs. Tu vois comment vous êtes? Après, je serai quoi? Une vedette en bois? Mais non! Si tu deviens célèbre, tu seras mon héros. Bon ben... Merci de la visite. Je vais me reposer un peu. Maintenant, tout est clair. Tu as décidé de me virer de chez toi. Eh Charlie, tu as viré. Je vais juste me reposer. Tu aussi, reviens une autre fois, s'il te plait. Mais on a l'habitude de se reposer ensemble. Oui, mais là, je suis vraiment fatiguée et j'ai sommeil. Bon, il faut te calmer, ce n'est pas grave. Tu peux te reposer. En attendant, moi, je vais regarder la tue. Non, non, non. Je veux être seule. Charlie, vraiment, excuse-moi. Depuis, quand tu veux venir chez moi, il faut m'appeler avant de venir. Toi aussi. Eh Charlie, quelle surprise! Tu habites ici? Non. Je suis passé voir une copine par là. Ah bon? Salut. Oh mon amour! Comment vas-tu? Oh mon amour! Ecoute! Tu veux la rencontrer? C'est à toi que je parle là. C'est pas la peine. Moi, je suis venu ici beaucoup de fois. Moi, je n'ai pas lu vite. Ecoute Si, c'est à fait technique. Si je m'attends ici, je vais te me renseigner plus du loquet. Tiens, attends non? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il paraît qu'elle était là il y a une seconde. Tu ne l'as pas vue? Moi, c'est vive-t-il. Non! C'est elle, elle est dedans! Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. On cherche un renseignement. Oui, je vous écoute. On cherche une jolie fille. Sur l'affiche là. Il faut des trop jolies filles. Oui, une très belle fille sur l'affiche publicité. Une affiche avec une belle fille? C'est un panneau 4 par 3? Non, c'est... C'est plus que 3 ou 4. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup en ville. Non, quand je dis panneau 4 par 3, c'est un terme technique qui signifie... Qui désigne les grands panneaux 4 mètres sur 3. Madame, nous ne l'avons pas misé ça. Mais... Ah, fille là madame. Eh Allah, c'est trop joli même. Une annonce avec une belle fille? C'est une annonce de quel produit? Non, c'est une pub du CNTS. C'est quoi? C'est un centre de transfusion. Ah oui, je vois. C'est pour le don du sang. Non, c'est pas notre agence qui s'est occupée de ça. Eux, Anna. Omar, moi c'est Tanti Popo. Popo? Ça, c'est rien qui s'appelle de quelqu'un encore? Non, Omar, toi aussi. Au fait, je m'appelle Pauline. J'ai un petit neveu, bandit, mignon comme tout. Celui qui m'a surnommée comme ça. Ah oui, moi j'ai beau attendre que tu as parlé de la fille. Je voudrais te faire la cour. Depuis un siècle. Hein? Tu ne dis rien. Et quand lui il vient me nette, tu dis tout. Ah bah Ayoro. Je lui dis tout quoi? Hein? Bien sûr. Moi j'ai pensé te faire la cour. Dis que tu l'as fait, je t'ai viré c'est tout. Faut parler toi aussi. Hey! Faut dire qu'il n'est pas encore accepté. Toi tu peux me virer. Un joli garçon comme moi. Je ne t'ai pas viré. Mais en entendant Ayoro, c'est ton ami qui m'intéresse. Son coeur est déjà pris. Je te fatigue. Qu'est-ce que tu en sais? C'est toi le gardien de son coeur. Moi je te dis que son coeur est déjà pris. Et c'est pour ça qu'on marche comme ça. Eh Ayoro, moi c'est parler toi. Ca c'est toi et moi. Faut pas en parler. Eh mon ami, c'est quoi ça? Comment est-ce que ça doit rester entre vous? Qui n'a pas affaire de coeur? Est-ce que c'est un secret? Tout le monde a affaire de coeur. Tout le monde n'a pas affaire de coeur. Il y a d'autres qui ont affaire de fesses. Ayoro tu sais, tu es trop pervers. Moi je n'aime pas ça. Ici nous sommes dans un cabalais. C'est pas à l'église. Tu parles comme si tu partais à l'église. J'ai acheté des habits pour le bébé. Quel bébé? A ma connaissance tu n'as pas encore de bébé? Ou bien tu as décidé de garder ta grossesse? Charlie, tu ne vas pas recommencer. En tout cas si c'était à recommencer là, moi je ne recommencerai plus. Ok, si tu ne m'aimes pas assez pour ça, tu peux repartir. Ah bon, tu me chasses maintenant? Oui, je te chasse, il faut repartir. Toi tu rigoles? Est-ce que toi tu peux me chasser? Tu es trop fan de moi? Tu fais le malin. C'est vrai que je t'aime mais... Toi tu te comportes bizarrement avec moi. Pourquoi tu veux forcément me montrer des habits de bébé? Tu sais même que je suis allergique à ça. N'importe quoi! Tu es allergique aux bébés maintenant. Mais tu n'es pas allergique aux femmes qui font les bébés. Ah non! J'ai dit que j'étais allergique à certains habits de bébé. Mais au fait, tu as acheté même quel genre d'habits? Ben, des habits de nouveau-nés. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je veux dire, des habits c'est pour les filles ou pour les garçons. Ah! C'est la même chose? Ah non! Ce n'est pas la même chose. Toi tu n'es pas informé. Les habits des bébés, pour les filles, c'est rouge. Pour les garçons, c'est bleu. J'ai pris du jaune poussin. Poussin... Poussin mâle ou femelle? Charlie, mon bébé n'est pas un animal. Mais c'est toi qui a dit jaune poussin. C'est le nom de la couleur. C'est comme si on appelle la couleur jaune poussin. Il ne faut pas te moquer de moi. Mais on a où comme ça? Il y a un commerçant d'ici là. Et mets-toi beaucoup beaucoup l'argent. Je vais rentrer la voir là. Si elle ne paye pas là, tu vas la menacer. T'as entendu? C'est infâme. C'est infâme? Elle amène poissons de mer et puis a tchèké depuis Abdiamplafou vendu ici. Non, moi ce n'a pas frappé femme. Qui te parle de frapper Omar? Tu dis que tu vas menacer seulement? Mais c'est même pareil. Si moi c'est menacer un quelqu'un, le quelqu'un s'il a parlé moins mal, moi c'est tape. On a cassé entendu. Tu ne frappes personne. Parce que tu vas nous créer des problèmes. Tu as entendu? Tu restes ici tranquille. C'est un jeu. Tu fais semblant pour menacer les personnes. La merce me va payer. D'accord. Ca va comme ça? Mais moi ce n'est pas menacer femme. Omar tu me fatigues? Ou tu me fatigues? Qui te parle de menacer? Tu restes ici tranquille. Tu ne dis rien. Pas un mot seulement. Je n'en peux même pas faire bonjour. Surtout pas ça. Je vais dire que tu es sourd, tu es mieux. C'est à cause de ça que tu es méchant. Mais c'est fou! Non, moi c'est un temps. Moi c'est parler. Et puis moi ce n'est pas méchant. Toi-même si c'est mon boussou bien c'est quoi? Tu parles comme ça? Omar c'est quoi? Calme-toi. J'ai dit c'est un jeu. Tu fais semblant seulement. Comme ça les mauvais pères vont me payer l'argent. C'est pour ça que tu es mon associé. Tu ne bouges pas. Tu fais comme je te dis. D'accord? Bonjour Sali. Bonjour. Tu n'es pas contente de me voir? Ah si, je suis très contente. Tu vois ça non? Et les affaires? Je suis venu te parler de notre affaire là. Tu dis quoi? C'est toi-même? Oh! Regarde, je ne suis pas prête. J'ai dit que je vais t'appeler non? Et depuis là tu ne m'appelles pas? Actuellement là, c'est trop dur. C'est ça le problème là. Tu as dit de te prêter l'argent. Tu vas aller en Côte d'Ivoire, tu vas acheter poisson et puis à Tcheké venir vendre en gros. Deux semaines maximum tu vas me rembourser avec le petit quelque chose qu'on a parlé. Et puis depuis rien. Mais c'est ça la crise mondiale là. Donne-moi mon argent pour voir si la crise va pas finir. Pardon, il faut partir. Quand je veux être prête là, je vais t'appeler. Regarde, le monsieur que tu vois là-bas là, tu le vois bien. C'est un agent de recouvrement. Il est sourd, il est mien et puis il a mis ça comme un saccal. Que ça? Ca c'est votre problème que moi je n'ai jamais pas là. Je cale c'est pareil même, il faut me laisser ici. Regarde, en fait là, ce monsieur là, il peut pour te mettre la honte. Faut plus dire ça là. Donc toi maintenant tu es venu pour me mettre la honte. Sali, si je n'ai pas dit ça, toi tu n'es pas de mauvaise payeur. Est-ce que tu as de mauvaise payeur? Tu me donnes mon argent seulement il ne va pas te mettre la honte. Il ne te connaissait pas, ça la honte là ça n'a jamais tué quelqu'un. S'il veut, il n'a qu'à venir me mettre la honte et puis ça va finir. C'est ça? Sali, ce n'est pas comme ça. Est-ce qu'il y a ça entre nous? Il n'y a pas ça entre nous? Tu vas me payer quand? C'est quand tu es revenu d'Abidjan là. Je vais te régler ton argent. C'est moi-même là, tu vas me mettre la honte, je t'ai dit. Pour partir, quand je vais te mettre la honte, il va t'appeler. Puis il va te rembourser, promis. Sali, promis. Donne-moi à quelqu'un que je vais partir, tu vas me préparer ça le soir. En tout cas, il est bon à l'intérieur. Eh ma coucou, mets-toi ça chez ici. Il n'y a pas de poisson? Tu te mentes trop, il n'y a pas de poisson. Ça vient juste là. Si il n'y a pas de poisson, il faut garder ton garil. Il n'y a pas de poisson, ça veut dire quoi ça? Eh cher! Il y a des moellus là. Tu vas te gonfler dès. Où est-ce que je te mets à l'intérieur ici? Ça va bien? Ça va, et chez toi. En tout cas, il y a bon à l'intérieur. Bon, mais aujourd'hui, je veux du poisson. Oui. On a beaucoup de poissons, je veux du bon poisson même. Il y a maquero, il y a chencha. Tu connais chencha? Ce que vous appelez les poissons mécanisiens. Il y a des carpes, il y a des mâchoirons, des concons. Je vais m'appeler plus tard. Hé Charlie! Bonjour. Tu vas où comme ça? Je vais voir ma productrice. La fois passée, je t'ai croisé sur Josie. Tu la fréquentes? Josie? Oui, la grosse. C'est une connaissance. Comment ça une connaissance? J'ai vu ta photo dans son salon. Elle et moi, on a fait la fac ensemble. Josie n'a jamais fait de l'université. Même si elle est passée à Lyon, elle est passée très vite. Voici ta photo que j'ai trouvée chez elle. Tu n'as pas le droit d'aller chercher ma photo chez Josie. Ecoute-moi bien fiston. C'est moi qui paie son loyer. Je n'ai pas mis ma photo. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre que je vais tolérer. Ok? Toi tu dois être jaloux. Moi? Jaloux? De qui? De toi? De qui? 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 Aladji, tu as vu mon Gorilla? Si je te laisse avec lui, tu vas crainer moins. C'est quoi ces foutesses là? Si tu insistes là, ça va se passer mal. Je te dis une chose. Si je claque les doigts là, mon Gorilla va te casser la tête tout de suite. Tu n'as pas le cadre à faire un patatier. Qu'est-ce que c'est toi? Aladji, tu es bête. Je vais te donner une correction tout de suite. Lève-toi. 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 Qu'est-ce que c'est lui? Je connais vous. Monsieur, gardez-vous. Patron, je vais parler seulement avec lui. Vous avez franchi le frérien. Fais-le, Réflou. Il me faut qu'il a fouillé. Patron, pardon. Monsieur, je suis là. A cause de Dieu, laissez-moi voir lui. Bonjour madame. Bonjour. Papa George vient là-bas. Il te cherchait d'ailleurs. Assieds-toi, je vais le prévenir. C'est bon. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Qu'est-ce qu'il est arrivé toi? Tu as fait un accident? Non, non. Tu as fait un accident de ta roue. Pauvre de mon associé. Il n'y a plus associé. Après ce que tu m'as fait là. Qu'est-ce que moi j'ai su faire? Tu me laisses tout seul là. Ce cochon d'Alagi Tergal m'a tabassé. Me tabassé comme si c'était son femme qui l'a trompée. Ah bon pape Diop? C'est comme ça tu parles de ta femme maintenant? Fatou, je ne parle pas pour toi. En tout cas tu as eu pour toi. Et ton associé il a vendu ta moto. Il ment. Moi je n'ai pas vendu la moto. Moi je mens? Mais pourquoi tu es venu à pied alors? Pour la moto là. Moi je vais l'expliquer toi tout de suite. Hey mon frère, faut bien parler des... Si tu as vendu la moto de pape Diop, je vais appeler la police ici. Et maintenant? Ce n'est pas la peine madame. La moto là ça y est aux police. A la police? Moi je voulais demander à toi quelque chose. Oui? Est-ce que vous je ne peux pas prendre moi pour travailler avec vous? Travaille avec nous? Quel travail? Moi ce n'est pas pour l'argent. Moi c'est chercher le fil. Quelle est là? Quelle est là? Quelle est là? On dirait que c'est son maman qui a dessiné ça. Comment ça va faire ça? Quelle est là? Quelle est là? Moi ce n'est pas rien. Ton temps c'est promener pour regarder les gens qui arrivent seul. Bonjour mon frère. Comment ça va les affaires? Ca va pas, ça va pas. Ca va pas. On m'a volé des affaires. Non, voleur même ce n'est pas pitié. Il n'a qu'à voler les gens qui ont l'argent. Il a venu voler un genre comme toi qui s'est démédémé. Ah non, moi je ne démédémé pas. C'est toi qui démédémé. Et ton associé? Papa Diop. Nous c'est un divorce. C'est ta femme non? Non. C'est quand c'est ta femme qu'on dit divorcée. Comment tu dois parler ça maintenant? Tu peux dire que vous êtes... Comment on dit ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit que moi je n'ai pas respecté le contrat. Ah bon? Vous avez un contrat entre vous? On n'a plus de travail ensemble, c'est fini. Laissez ça. On dirait que toi c'est toi aussi l'argent. A qui? Pape Diop? Non, il est trop petit pour me prêter de l'argent. Lui il gère un maki resto, c'est pas ça. Moi je gère un maki. Mais lui c'est infâme. Ca ne veut rien dire avoir une femme. Zo, pourquoi tu n'as qu'à avoir les femmes? Il faut être capable. Mais je suis capable moi. Tu sais moi j'ai une mousseau au quartier. Bon c'est vrai qu'on ne vit pas ensemble mais c'est ma femme. Mais lui c'est vie où? Chez son mari. Son mari là c'est un vieux routier. Et quand il n'est pas là, moi je suis là. Donc quand lui c'est voyagé, c'est toi qui es adjoint de mari? Voilà. Zo, ça c'est pas bon. Il faut chercher ton propre femme. Il faut laisser les femmes des ans. Elles sont difficiles à supporter les femmes. Tous les jours. Peut-être que toi-même c'est difficile pour supporter tous les jours. Oba, tu as une femme. Tu parles trop comme ça, toi-même tu es capable. C'est à cause des femmes que moi j'ai venu au Ouaga ici. Tu veux dire que tu as quitté le village pour venir chercher une femme en ville? Tu es fou hein? Si moi j'ai été fou là. Moi je serai assez village. Ah Zo, moi j'ai été une fiancée là. Jolie! On était comme ça là jusqu'à son mari il a venu. Donc tu vois, toi-même tu cherches la femme de quelqu'un. C'est quoi? Son mari là il voulait tuer moi. Il a envoyé son frère là. Pour venir me tuer. Comme moi c'est... Ah, moi c'est cogné bien. Tu as cogné du ré, tu as fui. Non, ça n'a pas fui tout de suite même. Tu as fait comment? Et lui s'est appelé les vieux là, pour aller parler là-bas. Donc les vieux là, du village là, là ils ont appelé moi. Et on t'a expulsé? Non, non, non. C'est pas comme ça. Moi je suis expliqué les vieux là. Que moi je n'étais pas à savoir quoi. Voilà. Monsieur là, lui c'est trois femmes. On voulait donner lui fille là. Fille là il voulait pas. Mais voilà pourquoi lui il n'a pas dit moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah, monsieur là. Il a mis ça hein. Il voulait faire moi-même moi le wak. Aïe, non, non, non. Il n'a pas pu te frapper et il veut te faire peur c'est tout. Ah, si c'est ça moi je suis hyper hein. Moi je m'en suis debout un matin comme ça. Pour faire les pipi là. Je n'ai pas vu ça. J'ai télésur même. Deux jours, rien. Rien. Quand je vois pisser, il n'y en a pas. On a dit que si tu as fait... Deux jours comme ça, si tu n'as pas pisser là. Que c'est mourir. Moi c'est père, j'ai... Je suis envoyé les gens pour demander lui pardon. Lui c'est arréficé. Mais il est méchant là. Il voulait crêver moi-même. C'est le vieux là. Il a donné moi un médicament. Après il a dit moi qu'il n'a qu'à quitter le village. Que sinon, ce n'est pas bon. C'est comme ça que j'ai venu au wang a de vous. C'est ça qui t'a fait fouille pour venir ici. Tiens. Mais... C'est ça donc. C'est venu. Si ça n'a pas venu là. C'est moi-même. C'est moi de te égologiser comme ça avec ma main comme ça. Tiens. Ça n'a qu'à venu. Tu as bien fait de fuir. Tu sais que le démarchal était fâché parce qu'on n'a pas pris la maison. C'est trop cher. Avec la venue du bébé, on a intérêt à se contenter d'une cour commune. Après on verra. Tu es vraiment raisonnable Mina. Comme ma copine Adia habite déjà ici, elle a bloqué cet appartement qui venait de se libérer. On a vraiment eu de la chance. En fait je ne t'ai pas dit. Le célibataire m'appartient à Lady Tergal. C'est le gourou qui gère ma copine. Adia? Oui? Et moi qui la prenais pour une sainte? Toi tu ne connais pas les filles d'Owaga? Mais... Ça ne va pas? Repose-toi. Tu as besoin de repos. Jean! Pape Diop! Tu es riche des... Ce n'est pas mon argent. C'est l'argent de l'association. C'est les cotisations, les détentines et l'argent des visas pour l'Europe. Mais pourquoi tu te promènes avec tout cet argent en liquide? Tu vas te faire braquer. Tu as vu j'ai promené où? Je pars pour faire l'inversement? Au fait tu as récupéré la moto à la police? Waouh! Ce n'était pas compliqué du tout. Tu as payé combien? Ou bien tu as fait l'arrangement? Je n'ai rien payé Pape Diop. Quand je suis arrivée, j'ai dit qu'on avait volé notre moto et que j'étais venue faire déclaration de vol ou de perte. Mais comme je savais que la moto était là-bas, alors je regardais un peu partout et quand je l'ai vue, je criais et que j'étais en train de se passer. Oh Dieu merci! Voici ma moto! Hey Fatou! Tu es trop fort d'oeil! Voilà! C'est à cause de l'étage que je t'aime. Pape Diop? Moi qui croyais que c'était à cause de mon tremblé. Oui mais c'est vrai. Si tu es dans ces ventilatères là tout de suite, je vais te donner une bille. Pape Diop, il faut me laisser. Je te vois venir. Je suis fatiguée. Après ce que j'ai fait à la police, je ne peux pas. Je suis fatiguée. Tu as fait quoi à la police Fatou? Dis-moi toutes les words là. kommt dieu. Me t'aime! Qu'est ce qui ne va pas? Qu'est ce qui ne va pas? Me t'aime! Mais il y a le corps tout brûlant. Qu'est ce qui ne va pas? Dis-moi. Mina, il faut que je t'emmène au dispensaire. Attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut vite l'amener aux urgences. Tu ne peux pas le prendre, non? Dépêche-toi. 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 Qu'est-ce que tu as dit? Dépêche-toi. D'après, c'est un palier chronique. J'ai une ordonnance. Tu ne connais pas une pharmacie de garde dans les parages. Tu n'as pas dit que Mina est enceinte. Tu ne sais pas. Dépêche-toi. Mais, qu'est-ce qui se passe ici? La fille vient de nous annoncer une mauvaise nouvelle. Mina avait dû le bébé. Dépêche-toi. Dépêche-toi. C'est le flot de sang L'esclavage C'est le plus dur de l'histoire Tout enchaîné C'est le flot de sang L'esclavage C'est le plus dur de l'histoire C'est le flot de sang C'est le flot de sang C'est le plus dur de sang Afrique C'est le plus dur de sang Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est un sty..! Vous me connaissez très mal...! Au ventre, comment la prennent la de nos lignogramme au 해! Je ne plaisante pas... Je vous ai déjà dit que mon cousin était commissaire de police! Cette porte à la manière de moi est commissaire... Y'a besoin de me mettre cela... Eh Allah ! Vraiment... Aéro ! Je suis désolé hein ! Ha 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 ! Ha 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 ! Comment ça ? C'est un coup de taux que les salauds de la gie m'a rendu comme ça là ! Oui ! Tu n'as pas dit ce que tu veux femme ! J'ai peur ! Ha ha ! Ha ha ! Ouais ! J'ai peur ! Ha ha ! Ah 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 ah! Ne faut applaudir! Oh oh! Oula! Arrêtez-moi ça! A la vite! Ce n'est pas un bad dancing ici! Patron, excusez-nous, c'est le Centre National de Transfusion Sanguine. Ce type-là, il est avec nous. Hé, on m'a demandé si il pouvait venir sensibiliser les ouvriers en dons de sang. Mais il n'a jamais été question de transformer mon entreprise en un lieu de kermesse. Patron, sinon c'est fait ambiance là. Comme ça les gens vont voir ça. Comme ça ils vont venir donner encore beaucoup de sang. Beaucoup beaucoup comme ça. C'est ça à cause des sangs. C'est vrai, d'habitude on ne travaille pas comme ça. Mais depuis qu'il a eu l'idée de danser pour sensibiliser, on obtient plus de résultats. Et puis, vous aussi vous pourriez donner votre sang pour l'exemple? Donner mon sang? Pourquoi? Pour les enfants malades, les femmes enceintes et tout ce qui sont dans le besoin. Hé, vous deux là, écoutez-moi bien. Je vais tous les dimages à la messe. Mais il n'a jamais été écrit sur mon front, secours catholique. On est d'accord? D'accord. On va arrêter la musique et on va prendre le sang auprès de vos ouvriers qui désirent donner. On a dit sensibiliser. On n'a pas dit aujourd'hui donner du sang. On est d'accord? Ceux qui voudront donner leur sang là, ils vont aller vous rejoindre là-bas après et puis se faire tout. Mais patron, comme on est sur place, on veut en profiter pour... Non, 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 non. Ecoutez-moi bien. Mes ouvriers ont du boulot. Sur ceux-là, moi, je les avais sur le chantier. Alors, s'ils donnent leur sang, ils seront tous mous comme des fillettes. Non, patron, ils ne seront pas... Mais écoutez-la, j'ai dit non. Et non, c'est non. Qu'est-ce qu'il y a? Patron, excusez-moi, le maître d'ouvrage veut vous parler personnellement. Ok, merci. Allez, dégagez! Oui, allô? Oui. Ok, c'est juste. Merci. Oumar. Oumar. C'est cette fille-là que tu chètes depuis le début. Ok. Bonjour. Bonjour. C'est vous, c'est fait, j'ai le cité là. C'est bien moi. Que peux-je faire pour vous? Que veut le danseur? Viens voir ça. Si c'est pour l'inviter à danser, ce n'est pas le moment. On est d'accord? S'il te plaît. Allez. 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 Les autres sont partis sans vous. Moi, je attends vous. Si moi, ce n'a pas à vous pour parler avec vous, voilà, je vais mourir. Et... Anna... Voilà, c'est plus joli que tout. Merci, tu es gentil. Je m'appelle Clara. Moi, mon s'appelle, c'est Oumar. Dapi et moi, je suis sur chez vous. En l'eau de Dieu, c'est vrai. Je te crois. Clara... Moi, je suis assis tous les jours devant vos photos. Moi, c'est regardez-vous, matin, jusqu'à l'histoire. Ah, là, je vois que j'ai un grand admirateur. Tu vas où? Comme ça, je vais te déposer. Vraiment... Moi, c'est danser tout ce truc. Moi, c'est sans mauvais... Mais tu sais que tu danses vraiment bien, non? Ah, c'est vrai? Moi, je t'ai vu par la fenêtre de mon bureau. Moi, c'est content, toi, tu parlais comme ça. Ok, tu vas où? Je vais te déposer. Ou toi, c'est fait seulement, il faut amener moi. Mais si moi, tu n'as pas vu toi aujourd'hui. Moi, c'est vraiment bon. Allez, monte. Moi, c'est sauvé même. Elle t'a remorqué sur sa moto? Sur son moto, tu veux qu'elle t'a remorqué sur son dos, non? Non, ce n'est pas ce que je dis. Comment elle s'appelle? Clara. Non, tout c'est clara en elle comme ça. Son visage, c'est clara. Son sourire, c'est clara. Son teint là, c'est clair comme ça. C'est comme si tous les soirs, là. Elle lui s'est lavée seulement avec le monsieur Nonon, là. On l'est là. C'est beau, l'amour. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Qui ça? Mais tu n'as pas revu, non? Elle est là. Tu la connais? Tiens, mais elle n'a pas une idée là. Il faut mettre pour 500. Voilà, mettre pour 500. Il faut bien regarder ça. Je connais. Tiens, ça sonne. Il faut faire des bruits bizarres comme ça. Quoi? Dégorge pas. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle ne connait pas ton numéro. Moi, je voulais parler de lui. Je voulais même convoquer. Moi, j'ai envie de voir lui comme ça. Il faut essayer. Petit, est-ce que... Petit là, c'est salopard. Il a couru avec 500 francs comme ça. Tu peux me donner ton téléphone là? Pourquoi? Tu viens encore appeler au village? Quel village? Je dois appeler les clarens là. Nous, on doit même voir nous aujourd'hui. C'est le grand amour entre vous. Non, non. C'est pas amour d'abord. Nous, c'est faire les camarades d'abord. Camarades. Aujourd'hui, on doit se... Pour se voir là, on va parler. Pour faire les petites dissertations quoi. Après, bon. C'est une grève laissée. Toi là, pourquoi tu as dit comme ça un grève Batman? C'est ta phrase bête qui me fait rire Batman. C'est pas un villageois. Une fille que tu viens de rencontrer à peine. Et tu lui demandes un mariage. Mais tant même, son problème, c'est où même? Non, 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 Omar. Il a raison. Quand tu vas très vite au mariage comme ça, tu vas tout capoter. Donne-moi un téléphone. Où est-ce que c'est pour vous rappeler là? C'est où? Allô? Oui. C'est moi Clara, c'est moi. C'est moi Omar. Oui. Oui, j'ai là Oumaki là. Oumaki qu'on appelle Boussole là. Boussole. Oui, Boussole. Sur le rastin là, oui. C'est là-bas, j'ai su même. On va voir nous non? Moi et puis toi quoi. Voilà. Donc, si j'ai ça, il faut venir m'apprendre tout de suite. Je t'attends. Merci. Donc, elle vient ici dans mon maquis. Bon, si on va déranger toi, on va se voir là-bas. Non, non, ne dérange pas. Il n'y a pas de dérangement. Non. Donc, elle vient. Elle va, elle va, viens ici. Ça, c'est pas de problème. Ah, j'ai failli te dire que tu allais payer ta bière là. Mais non, laisse. Ah ah. Bois, bois. Ah, c'est mieux pour toi. C'est ça le monde le dit. C'est ça le monde le dit. Salut. Salut. Omar. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va? Ah, c'est ici. Il y a là depuis. C'est bien. Clara, il faut venir te rasseoir ici. C'est pas bon, ça va casser. Clara, tu vas boire quelque chose? Je vais boire coup de poing. Ah, s'il te plaît toi un peu. Je peux noter quelque chose? Bon, Omar, on y va? Mais Omar, pourquoi tu me négliges comme ça? Tu dirais que je suis ton seul parent à Waga? Mais qu'est-ce que moi j'y suis fait même? Mais tu aurais pu au moins se me la présenter. Ah, Sarley, nous sommes trop pressés quoi. Il n'y en a pas le temps même. Bon, Clara, ça c'est Sarley. C'est mon parent quoi. Mais c'est mon parent au hasard quoi. C'est pas comme ça. Voilà. Sarley, ça c'est lui que je suis parlé de toi. Je suis très très enchanté. Pour tout dire, je n'ai jamais été aussi enchanté de ma vie. Si tu as fait, moi ça va parler Mina. Mina? C'est votre copine? Oui mais bon. Bon, c'est ça. Moi c'est Joe, le président de ce maquis. La boussole. Et Omar, c'est mon associé. Il fait débrouiller pour lui, c'est débrouiller. Il a santé maintenant. Non, moi c'est Pit pour vous servir. Si quelqu'un vous cherche des poux, n'hésitez pas à m'appeler. Je gère ça en deux tendres mouvements. Pitou, il ne faut pas parler des poux comme ça devant une zolée femme. C'est pas comme ça. Non Omar, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Heureusement que vous comprenez. Je voulais dire, si quelqu'un l'embête... Qui l'embête? Hein? Bon, ravi de nous avoir tous rencontrés. Et à bientôt. En tout cas, moi c'est Joe, l'ami de Omar. C'est bon. C'est ça? C'est ça? Dieu n'est pas juste. Il faut te rasseoir ici. Hé mon frère, il faut donner nous, on va boire. Hé, il faut donner nous, on va boire. Hé, bonsoir. Moi c'est Pape Diopla, c'est mon restaurant ici. C'est la première fois que vous mettez vos jolis pieds là ici. Si tu n'as pas fait attention, ça va être une dernière fois qu'il va venir ici. Donnez-nous boire et tu parles comme ça. Hé Omar, excuse-moi. Je prendrais bien un jus de fruits. Moi aussi. Hé Omar, c'est à cause des jolies femmes que tu as devenu menteur comme ça. Depuis quand tu bois jus de fruits? Toi qui t'es là-bas, si ton Fatou est là ici, est-ce que toi tu bois bière devant lui? Mais Omar, tu me prends la bière si tu veux. Moi ça ne me dérange pas du tout. Donc toi c'est Lala, moi aussi c'est bois bière. Ça va dérangir moi encore. C'est ça. C'est ça. Merci. Toi tu bois au goulot non? Toi tu bois au goulot non? C'est ma tournée. Mademoiselle, si c'est vous qui payez là, c'est gratuit ou pas? Qu'est-ce qui est gratuit ici? Fatou Mali Belil, t'es rentré. C'est un conseil que j'ai donné Omar et je dis c'est gratuit. Moi c'est trop content. Et moi donc? Je suis flattée de m'asseoir à la table du plus grand danseur de la ville. Mais moi c'est danser pour aider les enfants qui ont orphelins. Pour donner leur sang. Mais ça n'a pas nourri son nom. Justement, j'ai un ken pour toi. Tu vas danser et pour une fois ça va nourrir son nom. Donc moi je vais danser et puis on va payer moins? Voilà, je suis membre d'un club service. Club, ça veut dire quoi ça? Club service, disons qu'avec des amis, on organise des manifestations pour avoir de l'argent. Pour aider les orphelins quoi. Clara, ça c'est Mina. Ça c'est Charlie, c'est son fiancé là. Enchanté. Mais on dirait qu'on s'était déjà présenté. Eh oui, Omar m'a appelé pour que je vienne t'expliquer mon projet avec vous deux. Ah oui, Omar m'en a parlé. Effectivement, mais il dit que tu refuses de jouer pour notre club service. Qui ça? Non, Omar ne m'a pas compris. En fait, moi je voulais juste saisir les contours du projet. Et en plus comme c'est toi qui organise, il n'y a pas de soucis. Oui. Ah, vraiment merci beaucoup toi. Je vois. Oui. Toi il faut saluer la maison, tout le monde là-bas. Non, non, je ne vais pas directement à la maison. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma tante. Et je m'avais lui acheté des pagnes. Ah, si c'est ça, moi je connais l'endroit là. Et là il y a des tringards. C'est où ça? Si tu apprends les routes là. Les grandes routes là. Tu es parti, tu es parti, tu es parti. Après tu vas voir la maison là. Il y en a trop. Si tu prends les maisons là, il y a une grande maison, il y a un étage. Après... Oh bah pardon, je ne connais pas tout ça. Accompagne-moi. D'accord. Je crois que je vais prendre cette pièce là. Mais le prix n'est pas marqué. Pour dire quoi? 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 Fais-le comme au numéro. Si je ne parle pas, je ne parle pas. Allah dit Tringa. Il a dit toi où? C'est combien? Il faut dire son prix là. C'est combien? C'est combien? C'est combien? C'est combien? C'est combien? Ah ça va? Oui, ça va bien. Ah c'est toi. Bonjour maman. Ah bonjour mon fils, ça va? Ça va très bien. Tiens, j'ai quelque chose papa? C'est bon? Joyeux anniversaire à toi. Clara, c'est trop! Je te présente Omar. C'est un ami. Et en plus de ça, c'est un grand danseur. Amour? Enchantée. Ça va bien? Et ta famille? Ça va bien? Grâce au Dieu. Et chez vous? Oui, ça va. Mais... On dirait que ton visage m'est un peu familier. Je te connais. Je t'ai déjà vu quelque part. Moi je ne sais pas où. Dis-moi, c'est pas toi Souké? Maman, même chez nous le village là. C'est nos villages là. Les gens même se parlaient que lui et moi c'est ressemblement quoi. Mais c'est pas moi. Hein? Jamel. Tu me dis plus bonjour. J'ai trop soif. J'ai trop soif. Oui. Oui. ... Oui, j'ai trouvé. J'ai trouvé mais qui est cet Omar, oui c'est Omar, oui. Je l'ai reconnu, je sais où je l'ai vu. Vous avez été formidables les gars. Ça c'est vrai. Vraiment. C'est ça? Non, c'est pas si bon hein. Voilà. C'est surtout Omar Kifori, merci. Nous tous, si nous nous faisons, c'est que nous nous faisons. Mais moi, ça n'a pas vu le hors-finale. Mais les orphelins ne viennent pas dans ce genre d'endroits, tu ne sais pas? Il y avait du beau monde et on a même eu peur du prix d'André. 50 000 francs par couple. 50 000 francs? 50 000. Mais moi, c'est manger avec ça même, un mois même, deux mois même. 50 000 francs par couple. Salut, ton copine là, il vient. Quelle copine? Ton gros petit, ton petite copine gros là. Où je suis dormi le premier jour quand je viens à parler? Je ne vois pas de qui tu parles. Viens, il faut venir voir ton. Hé Josie, ça fait deux jours hein? Mais il y a Monsieur Sack qui te cherchait. Sack n'est qu'un escroc. Il dit plutôt que c'est toi qui a dribblé son argent. Son argent? Oui. Son quel argent? Sack n'a rien, c'est un pauvre type là. Mais on dirait que ça ne va pas hein? Non Charlie, vraiment ça ne va pas, ça ne va vraiment pas. Il faut que tu m'héberges quelques jours. Je t'expliquerai, j'ai des problèmes comme si ce n'est pas permis. Ca va être trop difficile. Ah bon? Charlie, c'est ce que tu trouves à me dire? Moi je t'ai hébergé comme une deux fois hein? Un ou deux jours ça te fait quoi? Ce n'est pas possible. Hé, toi la fiengale là, je ne t'ai pas encore sonne donc tu la fermes tu veux? Charlie mon chéri, dis-lui qu'on n'a pas assez de place pour héberger une grosse autruche comme ça. Hé, toi la pitié Ningo là, tu la fermes sinon je te casse tout sur comme une mouche de pain. Tu as compris? Omar, laisse-la venir, je vais lui faire bouffer le sable là tout de suite. Espèce de loupelule, je ne vais pas l'attendre des minutes. Charlie, laisse-moi lui donner une pointe. Attends Omar, attends Omar, c'est quoi? Faut t'en frapper là, faut pas frapper là. Toi tu peux t'arrêter devant moi une fraction de seconde? Omar, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Elle va la laisser venir, elle va la voir. Tu sais que je n'ai pas arrêté de chercher où j'ai connu ton ami danseur. Omar? Oui Omar, j'ai fini par trouver en le regardant danser à la télé. Je crois qu'il est follement amoureux de moi, même s'il n'ose pas me l'avouer. Il est fou? Non, je le trouve gentil. Bon en fait, il m'amuse et je l'aime bien. Tu as mieux si tu l'aimes bien parce que c'est ton parent. Tu veux dire que Omar et moi n'est pas rentés? Clara, tu sais que ta mère est ma demi-soeur. Son père avait déjà eu des enfants avant d'épouser sa mère. Il se trouve que le père de ton père avait déjà deux femmes avec qui il n'a eu que des filles. Et Omar est l'unique fils de l'aîné d'une de ses filles. Tu suis? J'essaye. Omar est comme qui dirait un cousin éloigné pour ta mère. Donc Omar est ton demi-oncle. On va faire plus simple. On va dire seulement que Omar est mon oncle. Sinon je vais devenir folle. Cesse de tourner autour du pot de miel Omar. Vas-y directement la voir et dis-lui que tu l'aimes. De la manière qu'elle aime ton affaire, ça m'étonnerait que ça ne soit pas réciproque. Donc tu vas croire qu'elle est vraiment content moi? Mais ça se voit à l'œil nu. Eh, dépose-moi ça là. Ce n'est que du plastique. Ça va être une belle réception de fiançailles. Non, pas une belle réception de fiançailles. Plutôt une réception des demandes en amitié ou quelque chose comme ça. Une réception de déclaration d'amour, c'est plus poétique. Ah ah, vous dieu là, vous n'avez qu'à faire pardon. C'est mon déclarément. Ah, de quelle femme s'agit-il? Clara, on ne t'attendait pas si tôt? Ça vous dérange? Non, c'est juste qu'on n'est pas encore prêts. Justement, je suis venue plutôt pour vous aider et en plus j'ai apporté une bouteille. C'est vraiment gentil. Oumar, tu vois que tu auras une bonne femme. Ça, c'est bien même. Plus je l'aime, Mina. Je n'arrive plus à m'aider. Je n'arrive plus à m'aider. Omar, on trinque à quoi? Moi, je sais à quoi, il faut trinquer. Ok. Clara va nous faire une déclaration. Voilà. Non, attends, moi tu vas parler d'abord. Mais j'ai été la première. D'accord, toi il faut parler. Bon, je propose qu'on trinque à quelqu'un d'autre. C'est une personne formidable que j'ai rencontrée et qui occupe une très grande place dans mon coeur. Et cette personne au grand coeur, c'est Omar. Il me cherche depuis belle lurette. Si j'ai ça, il faut laisser ça parler moi. Bon, trinquons à nous. Je suis heureuse d'avoir rencontré Omar sur mon chemin et vous d'avoir fait votre connaissance. Trinquons là, c'est nous deux si trinquons. Je suis heureuse de t'informer que tu es mon oncle. Moi, son oncle? Oui. Mais bon, c'est un peu compliqué mais en résumé, tu es mon oncle. Tu es sérieuse? Omar est vraiment ton parent? Bien sûr. Comme elle l'a dit même, oui, d'aimer oncle. Bon, de quoi je ne le sais même pas trop. Mais qui même s'est parlé comme ça même? C'est tantille au débat. Tu ne l'as pas vu? Elle t'a reconnu? Gros femme là. Eh, lui c'est menti. Non, 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 moi ce n'est pas mon parent. Elle non mais moi oui. C'est ta tante? C'est ma tante, c'est la demi-sœur de ma mère. Au fait, Omar il est la demi-sœur à qui? Pourquoi toi ça laisse parler comme ça? Moi, ce n'est pas un cerf de quelqu'un. Moi, ce n'est pas femme là. Mais tonton, calme-toi, il plaisante. Il ne faut pas appeler moi comme ça tonton là. Ça me fait moins bizarre. Moi, c'est après comme ça pour dire que c'est amour de toi. Tu as quand même réussi à le dire. Où les bénéfices là? Où ça maintenant? Mais de quoi tu te plains? Si je n'étais pas ta fille. Tu n'as pas mon fille. Je suis ta fille, que ça te plaise ou pas. Ça en tout cas c'est frossé. Mais on ne peut pas briser les liens de sang. Donc toi-même, laissez-moi maintenant. Au contraire Omar. Je milite pour préserver ta famille. Moi, c'est après même comme ça pour faire des familles avec lui. Omar, on ne peut pas fonder quelque chose qui existe déjà? Mais tonton, ils ont raison. Bon, si c'est ça, demain on va voir ton tante là. Odilia là. Moi-même, ça n'a plus faim. Non, ça l'a, toi c'est raison. Africain, ses parents, ses parents, jusqu'en voilà maintenant. J'ai aménagé mon son ici. Voilà ton photo. Voilà ton photo. Voilà elle aussi. Clara. Voilà ton photo. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.